Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des pesticides, de pourquoi est-ce qu'on utilise encore les pesticides aujourd'hui, quels sont les impacts des pesticides sur les enfants, sur les abeilles et globalement sur les animaux. Pour commencer, nous allons parler de pourquoi est-ce qu'on utilise encore les pesticides aujourd'hui. Une publication Science et Avenir indique que la pomme de terre attrape le mildiou et le seul moyen qu'elle ne l'attrape pas sont les produits chimiques comme les pesticides. D'après le journal Le Monde, on utilise encore les pesticides aujourd'hui car elles servent à protéger les cultures agricoles contre les différentes menaces comme les microbes, les animaux ou les insectes. En plus, les pesticides servent également à limiter les risques de perte de récolte et donc d'améliorer le rendement. Selon Agence Bio, 13,4% des fermes sont bio, soit 58 413 fermes, donc 18% d'emplois agricoles, ce qui représente la production et le marché bio en France en 2021. Alain, agriculteur en Normandie, a décidé d'arrêter tous les pesticides. Il passe plus de temps dans son champ, mais pour lui, il vaut mieux ça que de polluer les sols. En 2012, Alain a décidé de passer au bio. Ancien consommateur de pesticides, il dit « On marche sur la tête, on est des pollueurs, il n'y a pas d'autre mot ». Grâce à cet arrêt, il dégage 30 000 euros de bénéfices supplémentaires chaque année. Maintenant, Marius va nous parler des impacts des pesticides sur les enfants. Il y a des effets secondaires néfastes sur les enfants, de 0 à 5 ans, à cause du pesticide. Trois enfants sur mille sont atteints d'une maladie due au pesticide, comme des troubles autistiques ou une altération des capacités motrices, conjonctives et des fonctions sensorielles de l'enfant, mais aussi des troubles du comportement, comme de l'anxiété. Rien qu'en France, les enfants sont majoritairement affectés par ces effets, à force de manger des fruits ou bien des légumes, ou même durant la grossesse, lorsque leur mère mangeait des fruits et des légumes. Quand la mère mange une pomme, par exemple, les pesticides ingérés vont ensuite dans la nutrition de l'enfant, et qui sera donc déjà exposée au danger du pesticide. Une étude a prouvé que, chez un enfant exposé à une agriculture non bio, la présence de pesticides dans une urine était 8 fois plus importante que chez un enfant alimenté grâce à une agriculture bio. Mais il arrive en plus que les pesticides aggravent des maladies. Chloé, à 11 ans, atteinte d'une leucémie, souhaite que son voisin arrête de semer du pesticide dans son jardin, car ils peuvent aggraver son état physique. Finalement, c'est l'utilisation des pesticides qui impactera la future génération. Merci Marius pour ces informations. Maintenant, passons aux animaux avec Lisa, qui va nous parler des impacts des pesticides sur les abeilles. Aujourd'hui, plusieurs menaces sont responsables de la disparition des abeilles, la monoculture, la disparition des haies, la présence du frelon asiatique et le dérèglement climatique. On va s'attarder sur l'impact des pesticides. En effet, les pratiques agricoles utilisant les pesticides ont un impact négatif sur les abeilles. On peut constater que la contamination de ces insectes pollinisateurs par les pesticides est très répandue dans le monde entier. Ces expositions aux pesticides et aux herbicides perturbent le fonctionnement de leur cerveau, affectent les facultés de mémoire et d'orientation, ce qui cause leur mort puisqu'elles ne retrouvent plus leur rue. Contrairement aux abeilles non exposées, les abeilles exposées au cours de deux années de suite ont une réduction de leur taille de 71% et une diminution de reproduction de 44% d'après réussir.fr. Ces insectes pollinisateurs peuvent être exposés aux insecticides utilisés en élevage pendant la pollinisation, via les poussières, pendant l'abreuvement, par les excréments, le fumier, le lisier, les flaques et les eaux de surface, mais aussi en entrant directement en contact avec les animaux. Les pesticides ont un effet boule de neige sur les différentes espèces d'abeilles à travers le monde. Puisque près de deux tiers de la production de fruits et de légumes et de noix dépendent de la pollinisation des abeilles, leur mort est inquiétante pour notre nutrition dans l'avenir. Les cultures nutritives comme les fruits, les légumes et les noix pourront être remplacées par les cultures qui n'ont pas besoin des abeilles comme le riz, le maïs et les pommes de terre, ce qui favorise alors une alimentation déséquilibrée, ce qui entraîne des problèmes de santé. Merci beaucoup Lisa. Ensuite, écoutons Lucas qui va nous parler des impacts des pesticides sur les animaux. Beaucoup d'éleveurs se posent des questions, mais celle qui se pose le plus souvent est Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir peur des effets pesticides sur nos bétails ? Ou que oui. Les éleveurs peuvent avoir peur des pesticides car selon un professeur de l'école vétérinaire de Lyon, Thierry Bouronfonce, une expérience a démontré que dans les pesticides, il y avait des produits vraiment très toxiques. C'est logique qu'il y ait des produits toxiques, mais c'est des produits dangereux pour les animaux. Mais malheureusement, les pesticides ne s'arrêtent pas que là. Ils se développent également dans les eaux, ce qui veut dire que ça empoisonne les animaux marins. Donc c'est-à-dire que les pesticides sont mieux dans les champs ou autre part pour éliminer les mauvaises herbes ou avoir plus de rendu, sauf que le produit se propage dans le sol ou glisse dans les nappes phréatiques, vient se jeter dans les cours d'eau et qui vient se jeter dans les lacs ou directement dans les mers ou océans. Et pour terminer, les animaux sont en danger car tous les ans, il y a entre 55 000 et 70 000 tonnes de substances toxiques pour la nature qui sont livrées en France. Comme produit toxique, je parle de substances phytopharmaceutiques. Pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un synonyme de pesticide. Merci Lucas. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast sur les pesticides. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.